... Très chers amis, bonjour à tous et à toutes. La question que nous allons poser aujourd'hui, un non-juif me livre de la viande, est-ce que ça pose un problème ou pas ? Alors commençons par une histoire véridique qui s'est passée il y a une quinzaine d'années dans un restaurant parisien. C'est un restaurant qui possède donc un restaurant principal et plusieurs succursales dans la capitale. Et ils ont l'habitude là-bas de cuisiner les viandes dans la cuisine principale et de les expédier ensuite par des camionnettes de livraison dans les restaurants avoisinants pour donc servir les clients. Et un jour, le mage-gare de l'une des succursales reçoit une livraison de viande par une compagnie de livraison non juive. Et ils voient que la viande est ouverte, elle n'est pas fermée, elle n'est pas scellée, il n'y a pas de seau, il n'y a rien du tout. Ils se demandent, est-ce qu'on a le droit de consommer cette viande ? N'y a-t-il pas un problème de bassar chez Nitala Minayin où on craindrait que le livreur ait substitué la viande cachère avec une autre viande et donc que ce serait interdit à la consommation ? C'est la question que ce mage-gare au sens bien aiguisé s'est posé et il a téléphoné au Rav. Donc dans ce cours, nous allons essayer d'expliquer quelle est la halakha dans ce cas-là. Deuxième question, est-ce qu'on a le droit de commander une pizza ou un falafel par l'intermédiaire d'une livraison par scooter ? Ou bien on doit vérifier qui est le livreur ? Est-ce qu'il est chôme à cache-route ? Ce n'est pas chôme à cache-route. Est-ce qu'il est juif, non-juif ? Est-ce qu'on est obligé de vérifier ? Ou bien au contraire, il n'y a pas de problème. Alors la Gamara, dans le traité de Avodhazarapage 39, nous enseigne que pour expédier du poisson, de la viande, du vin ou du tréalette, c'est-à-dire la teinture bleue qui sert à teindre les tzziotes qui était un produit très très cher, alors il faut l'envoyer avec deux seaux. C'est-à-dire un emballage dans un autre emballage, les deux bien scellés comme il faut pour être sûr qu'il n'y a pas eu de substitution au passage. Par contre, pour le pain, pour le lait ou le fromage, un seul seau suffit parce que c'est quelque chose de moins cher. C'est une loi qui est rapportée par la Gamara et il n'y a pas de mahluket. Donc a priori, si on en venait à dire le psa kalakha à ce niveau-là, la viande dans notre histoire devrait être interdite. Il n'y a rien à faire. Toutefois, le rajba, qui est rapporté par le Shkranaruch dans le chapitre 118 de Yorédea, nous enseigne qu'il y a une autre raison de permettre. C'est dans le cas, donc, où on a envoyé un non-juif pour livrer, mais que ce non-juif passe par des rues passantes, des rues où il y a beaucoup de gens. Et si les gens voient ce livreur changer la viande avec une autre viande, alors ils vont le prendre pour un voleur. Et donc le livreur a peur de se faire prendre un flagrant délit. Dans ce cas-là, c'est son intérêt personnel de ne pas inverser la viande et on pourra permettre la viande a posteriori. Toutefois, a priori, on n'aura pas le droit d'envoyer de la viande par l'intermédiaire de quelqu'un qui ne fait pas attention à la cache-route sans que celui-ci soit scellé. Donc, dans notre histoire, si le livreur en question est un livreur qui travaille à son compte, alors on pourrait permettre a posteriori un estimant qui n'est pas plus inversé puisque les rues de la capitale parisienne, la capitale française sont toujours pleines de monde. Mais s'il s'agit d'un employé qui est donc employé par une compagnie de livraison, il y a des raisons supplémentaires de permettre et dans ce cas-là, même a priori. C'est ce que nous dit le Rav Shlomo Zalman Oyerbach. Il nous dit que dans le cas où c'est un employé, alors cet employé a en plus peur de perdre sa place. Si on découvre qu'il a substitué la viande avec une autre viande, si son patron entend ça, il va sur place le renvoyer. Donc, cet employé, il a deux raisons de ne pas le faire. Premièrement, il a peur de perdre sa place. Deuxièmement, il est dans la rue, tout le monde le voit et il n'a pas envie de se faire prendre pour un voleur. Dans ce cas-là, on pourra même permettre à priori d'envoyer par n'importe quel livreur puisque les deux conditions sont réunies. Il exige des raisons supplémentaires de permettre. Si on estime que le livreur n'a pas eu le temps de changer, de substituer la viande, c'est-à-dire en estimant l'heure de départ, l'heure d'arrivée et en estimant le temps qu'il faut pour aller d'un endroit à un autre, si ça correspond à peu près, alors on pourra se dire de façon exceptionnelle et à posteriori, c'est sûr que le livreur n'a pas substitué la viande puisqu'il n'a pas eu le temps de le faire. Par contre, si on fait ça de façon permanente, alors l'employé en question pourra prévoir le coût entre guillemets et dans ce cas-là, c'est déjà plus une preuve que c'est la même viande puisqu'il peut prévoir le coût. Mais dans le cas où c'est exceptionnel et à posteriori, on pourra permettre. Et c'est d'ailleurs ce que le Rav en question a dit dans notre histoire. il a demandé l'heure du départ de la camionnette, l'heure d'arrivée. Il a estimé que le trajet prenait plus ou moins le temps qu'il a pris. Donc, a priori, le livreur en question n'a pas substitué la viande et il a permis a posteriori. S'il s'agissait d'un employé d'une compagnie de livraison, on pourra même permettre a priori. Donc, on aura le droit de commander une pizza ou un falafel sans vérifier est-ce que le livreur il est chômeur quelque chose ou pas, est-ce qu'il est juif ou non juif, peu importe, on pourra toujours consommer cette pizza puisqu'on est sûr que l'employé ne l'a pas substituée puisqu'il a peur de perdre sa place. De même, on pourra ajouter que dans le cas de la viande, puisqu'il s'agit d'une viande cuisinée, c'est très très difficile de trouver la même viande identique sans qu'on s'aperçoive de la substitution. C'est encore une raison supplémentaire de permettre. A bientôt à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada